Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu sur PlayStation VR 2. Je suis sur l'île de Mist, mais c'est pour découvrir le jeu Walkabout Minigolf. Et donc oui, regardez, je suis sur l'île de Mist, véritablement. Celle du remake qui a été sorti sur Oculus Quest. Mais il ne s'agit pas de Mist en lui-même. Il s'agit d'un jeu de Minigolf. Et on va retourner tout de suite au premier trou. Pour découvrir ça ensemble. Est-ce que je peux me téléporter en plus ? Je peux aller directement à la balle en appuyant sur la gâchette. C'est un jeu qui se joue avec uniquement une manette. On peut éteindre la deuxième manette en laissant appuyer pendant 10 secondes sur le bouton PlayStation. Et une seule manette, ça suffit pour jouer à du Minigolf. On va aller voir ensuite dans le menu tous les parcours qu'il y a. Il y en a un certain nombre. J'ai activé le mécanisme comme dans le jeu Mist. Je n'ai pas fait sortir le bateau. Peut-être qu'on peut faire sortir le bateau ici. Sachant que c'est un jeu où il y a des balles perdues. Il faut trouver des balles perdues dans les environnements. On va aller voir ce qu'il y a ici. Il y a un autre interrupteur. Donc vous pouvez jouer en mode téléportation également. Ah oui, mais c'est le chemin normal en fait. Là c'est le trou numéro 2. On se positionne. Donc il faut activer des mécanismes avant de pouvoir mettre la balle dedans. Il revient quasiment. Donc là ça va c'est un trou. C'est cool d'être à l'intérieur de Mist. L'immersion est top. C'est lequel le prochain ? C'est celui-là ? Ouais. Il y a une autre dalle là ? Il sert à quoi ? On va essayer d'y aller. Oh je suis passé derrière. Je ne sais pas ce que ça aurait fait. Excellent. Avec cet arbre. Il faut passer derrière. Il ne faut pas monter j'imagine. On va attendre. Ah trop tôt. J'essaie d'anticiper. Je ne vais pas y arriver là. Oui. C'est trop bien. On va monter. On peut vraiment aller partout. C'est cool. Il y a quoi ici ? En fait il n'y a rien. C'est juste une belle vue. Dans le menu on voit la carte entière. Avec tous les trous. Les 18 trous. De l'île de Mist. On va retourner au menu. Pour voir toutes les autres cartes. Alors c'est un jeu qui se joue. Soit en solo. Comme je le fais actuellement. Soit en multi-joueur en ligne. Donc ça c'est cool avec ses amis. Vous pouvez acheter le jeu en plusieurs packs. Alors il y a le pack de base. Avec les maps de base. C'est à dire de touristy trap. Là tout ça. Plus ces deux là. La barre là. Ça doit représenter les DLC. Donc ça ce sont tous les DLC. Dont la carte de Mist. Vous pouvez acheter le pack complet. Pour avoir la totalité de tout ça. Sachant qu'il y a aussi. Des maps ici. Lost Cities. Et également des maps Jules Verne. Dont deux qui sont bientôt disponibles. Chaque map peut être joué. En mode normal ici. Et également en mode difficile. Alors on va découvrir d'autres environnements. On va aller sur des maps. Atlantis. Ça a l'air pas mal ça. On est sous l'eau. C'est super classe. Super classe. On peut aller derrière là. Je monte au lieu de descendre. Il y a des trous ici. Alors peut-être que c'est les trous d'après ça. Mais vous voyez ça c'est vraiment cool. Un jeu de mini golf. On est complètement libre. De se déplacer. On n'est pas obligé de jouer tout de suite la balle. On peut découvrir. Alors évidemment c'est des environnements polygonaux. Mais l'immersion est là. On a des la tortue. C'est vraiment super cool. En réalité virtuelle. On est plongé. Et le crabe. Salut. Allez. On appuie. Je ne sais pas où est la première balle. Elle est là. Si on ne sait pas où elle est. On appuie sur la gâchette. Et ça se téléporte directement à la balle. Ça c'est pas mal. On doit tirer dans... Dans un des coquillages. Celui d'en face je suppose. Elle va où ? Perfect. Alors peut-être que les autres trous faisaient tomber directement dans le trou. Et le deuxième est ici. Il y a un coffre là. Alors il a quoi de particulier ? Ah oui il y a du relief ici là. C'est des bus. Bon on va essayer de passer un peu à l'arrache. Oh ! J'aurais pu y arriver du premier coup. C'est vraiment très naturel. Si vous savez jouer au mini golf. Il ne vous aura pas de problème. On va essayer de passer... On va... Taper là. Ça serait pas mal non ? C'est peut-être une bonne idée. Oh ! Oh ! Je suis dégoûté. Alors là par contre pour prendre la balle... Ouais on peut faire à travers. Ouais bravo ! Merci ! C'est trop excellent ! En ligne avec des potes ça va être bien ça. Allez ! On va aller très fort. On va aller très fort. Oh ! Non ! Zut ! On va où ? On va par là ? On peut monter sur la main ? Ah mais c'est le chemin normal en fait. Vous voyez au lieu de se téléporter à l'autre balle. C'est dommage en fait parce qu'on perd toute la... Toute exploration comme ça. C'est vraiment super beau. Même colisée et tout là. Et regardez la map. Même en miniature c'est magnifique. On voit que c'est vachement grand. On ne peut pas se déplacer ici. Je peux juste tourner. Il y a un requin. Il y a certains endroits où on doit pouvoir voir le requin passer. Allez on va essayer notre niveau. Excellent ! Déjà rien que le début. Ça me plaît avec la pyramide. Oh c'est trop bien. C'est gigantesque. Waouh. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans le désert de Sumeru de Genshin Impact. Excellent. Allez. Le premier trou il va là-bas. Oh. Ah oui il faut vraiment taper là. Allez. Rebondis pas trop. Oui c'est bon. Allez on y va. C'est excellent. Vraiment excellent. C'est un super jeu. Qui était déjà sorti sur PC. Qui était vraiment très populaire. Donc là c'est un plaisir de l'avoir sur PlayStation VR 2. Parce que l'image est vraiment magnifique. On a des très bons jeux. Très beaux en ce moment sur PlayStation VR 2. Avec Red Matter 2. Celui-ci. Donc là il faut passer sur la dune de sable pour aller là-bas. Ha. C'est bien ce original comme un mini-golf. Ouais. Pas assez loin. On va le refaire. Voilà là c'est bon. Ouh c'était limite. Oui la hauteur de la... Du putter en fait il est vraiment posé au sol en permanence. Donc peu importe à quelle hauteur vous êtes ça marche. C'est vraiment bien foutu. Yes. J'ai envie de voir l'intérieur là-bas. Les effets de lumière et tout. C'est vraiment excellent. C'est tellement haut. C'est... Je me régale. Je me régale rien que d'être là. De me promener là. C'est vraiment super beau. Oh. Excellent. C'est propre. Pas de flou. Pas d'aliasing. Et je fais ce trou et après je monte les escaliers là-bas. Parce que ça me donne trop envie de monter là. Je vais aller voir. Allez. Donc là je vais où ? J'évite les planches. Je saute sur la dune. Et je n'ai pas évité la planche. Ou le poteau. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça passe. Excellent. Là je ne me suis pas loupé. Ce n'est pas facile de s'aligner correctement. Ah ben on va le faire celui-là. On va le faire celui-là et après on va monter l'escalier. Ah oui il faut réussir à passer au milieu là. Waouh la galère. Donc il n'y a pas besoin d'y aller fort. Si on passe au milieu ça va dans le trou en un. Ouais. Si on arrive à passer là. Alors. On essaye d'être bien droit. On se fie au mur là. Parce que je pense que c'est aligné. Ah j'ai tremblé. Vas-y. Vas-y. Oui. Non. Dommage. Ah non ça va aller là-bas. Je m'en surviens. Après on va essayer un autre environnement. Je pense que c'est la suite. Tout simplement. C'est trop génial. On va regarder la vue. Ah mais ouais mais carrément. Il y a la mer en fait. C'est une oasis là. Il y a un étang. Un lac. Trop bien. Trop trop bien. L'immersion elle est folle. Allez voyons la map. Du temple. Le dernier trou il est au niveau de la petite pyramide là. Allez on va essayer un autre environnement. Donc ça c'était deux environnements de Lost Cities. Donc un délaissé. Je suis désolé. J'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe que je sélectionnais dans Lost Cities. Allez on va essayer Bugay's Bonanza. Qui est inclus dans le jeu de base. C'est cool aussi. Waouh. On va se promener comme ça avant de faire les trous. Pour un peu l'environnement. C'est propre hein. En se déplaçant fluidement comme ça c'est vraiment super propre. Ah il y a même une mine. L'environnement change bien là. L'ambiance aussi. Il y a un ascenseur qu'on peut prendre pour monter. Ah regardez une balle perdue. Et voilà la map. Avec la cabane ici. La mine. Et là c'est plus un monde japonais. Très sympa. Allez on va commencer. On va faire quelques trous. Avant de finaliser cette vidéo. Ah ouais c'est prêt. Il fallait y aller plus doucement là. Sinon ça ne passe pas. Ah. Des petits ponts. Oh. Oh dommage. Oh il y a des conouilles. As-tu vu ? As-tu vu les conouilles ? Allez on va profiter de cet environnement très paisible au Japon. Pour terminer cette vidéo. Et bien c'est Walkabout Minigolf. Vraiment un excellent jeu de minigolf. A jouer avec des amis en ligne. Peut-être avec des inconnus aussi. C'est vraiment au top. Je vous conseille de prendre le pack complet. Avec toutes les maps. Parce que c'est vraiment. Ça envoie du lourd sur les maps DLC également. Là c'est une map qui est dans le jeu de base. Et elle est aussi très très bien. Mais vraiment profiter de toutes les maps. C'est vraiment encore plus intéressant. Regardez même le menu. Je viens de capter à la fin de la vidéo. Même le menu en fait qui est là-bas. C'est un parcours. Je peux venir là jouer. Oh. Allez j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos de jeux PlayStation VR 2 sur la chaîne. Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz